62% d'emplois au Togo ont été négativement affectés par les manifestations de la crise sanitaire à Covid-19. Selon la Banque mondiale, la mise en place de restrictions et la limitation d'un certain nombre de mesures ont porté atteinte à l'économie nationale, en partie composée d'entreprises. L'air lance de l'emploi au Togo et en général dans les pays d'Afrique subsaharienne en période post-Covid doit s'articuler autour de certains piliers. Le soutien aux entreprises pour faire démarrer l'outil de production qui s'est brutalement arrêté. Ce soutien doit porter plusieurs formes. L'allègement des charges salariales, la facilitation de l'accès au financement, mais aussi et surtout la subvention des facteurs de production pour contribuer justement à réduire les charges. Le plus touché de tous reste le secteur des services, avec à lui seul 49% des emplois, le secteur industriel ainsi que celui touristique. Je me permets d'insister beaucoup sur les critères spécifiques qui doivent faire en sorte que ces appuis puissent toucher les entreprises du secteur informel qui constituent près de 80% des entreprises du secteur privé. Cet aspect est excessivement important pour pouvoir avoir les effets escomptés de cette stratégie. Le Covid a été une mauvaise chose pour l'humanité, mais ça nous a aussi réveillés brutalement. C'est-à-dire sur la nécessité de consommer local, de consommer de production. Donc ça c'est un aspect, n'est-ce pas, que le Covid a rappelé à l'humanité et particulièrement aux pays africains. Donc il s'agit dans ce cadre-là de relancer la consommation locale, de faire en sorte que les populations puissent consommer les produits qui sont faits par les entreprises locales. Une analyse de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a révélé que le secteur tertiaire, principal moteur de la croissance togolaise, était le plus affecté par la crise du coronavirus dans la zone Uomoa. Toutefois, le gouvernement prévoit un mécanisme d'allègements fiscaux pour mieux résister à la crise du Covid-19.